Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode, épisode 3, toujours le jour 1 de Ark PVP Tribu, la guerre des alliances. Donc comme vous voyez, ben je farm, ça, ça s'arrêtera jamais, je farmerai tout le temps pendant toute cette série, je vais farmer. Mais là ce qui nous intéresse c'est pas ça, c'est le début du PVP et le début de la guerre contre les autres membres du serveur. Et notamment quelque chose que Lord Saxe a découvert pendant ses voyages pour farmer. Et vous allez voir ça va être tout bonnement incroyable, je vous spoil absolument rien, vous verrez ça. Mais vraiment c'est de ça dont je vous parlais, ou si on avait voulu scrypter ça, ben ça aurait été impossible. Je vous laisse avec la vidéo, régalez-vous, toujours le petit pouce bleu, l'abonnement, ça fait toujours plaisir si vous n'êtes pas abonné. Et le commentaire aussi pour débriefer ensemble cette aventure, et ça, ça me plaît beaucoup de parler avec vous sur ce qui se passe pendant toute la série. Donc n'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous pensez, donc n'hésitez surtout pas à commenter. Bref, je vous laisse avec les images, je reviendrai après, posez-vous, détendez-vous et régalez-vous. Euh, ça se forme. Mais non. Attends, 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 attends. Attends. Propriété personnelle de Shadow appartient à Anti-Togmar. C'est vrai ? Ouais. Une base en pierre. Avec Anti-Laco 917. T'es où, t'es où, t'es où ? Je suis dans le désert. On va aller l'éclater. Ah, on va l'éclater direct. Mais un fou, il sait pas, il sait pas... En petit Togmar, avec trois points d'exclamation, attention. Mais le mec me déteste ! Ah putain, le délire. T'as fait des grenades, t'en as fait à peu près... J'en ai fait 14. Ah là, il s'est mis là, le petit Chenapan. Attends, mais il y a... Un T-Laco, ouais. Un T-Laco. Alors, c'est bien celle-là, hein. Regarde le nom, si je me suis pas gouré, mais... Reksa, en vie. Appartient à Anti-Togmar. Non mais c'est sérieux, ça ? La propriété personnelle de Shadow. Mais Shadow, t'es mort. On t'a trouvé... Mais par contre, le T-Laco, enfin, le dégage, hein. Est-ce que je peux le grab en arrière-ci ? Ah non, tu peux. Là, tu vas plus le grab en arrière-ci. Il a de la barbe, le T-Laco, là. Ouais, c'est bon. Yes. Vas-y, mets-le loin, on le tue pas, on le tue pas. Juste mets-le loin, qu'il fait pas chier. Et qu'il retrouve son petit chat, quand même. Tac. Voilà. Voilà, t'as vu, Shadow, on est pas si méchant. On va juste exploser ton débat. Bon, avertissement. Recule le pt, recule le pt. A tous ceux qui veulent faire ça. Recule le pt. C'est professionnel. Bon, on va quand même reculer un peu le pt, hein. C'est jamais. Ouais, même l'argile. C'est une choc, la grenade. Mer, merde, 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 je suis encore là ? Attention, ça va pté ! Oh, comme ça, on va peut-être avoir du... Ça va quand même, là ? Dernière, attention. Ouais, une ou deux. On va peut-être avoir du charbon. Ah ouais. J'espère que t'as bien bossé, Shadow. Oui. Attends, mais... What ? C'est décevant, il y avait guillite de charbon dans le jeu qu'on fait. Voilà, Shadow. Il était vivant ? Attends, mais il est où, il est où, c'est encore ? Ouah, dans le... Ah, celui qui dépop. Tous les lingots. On a bien fait de prendre les argi. Ouais, ouais, je pense à ça. Dans les forges, lingots. Charpol. Attention, ça va péter ! Euh, non. Non, 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 non. Pète pas tout, parce que si on doit faire plusieurs trajets, c'est que les sacs vont dépôter. Ah ouais. Ah ouais. On va voir ce qu'il y a là-dedans. Il y a du charbon. Ouah, charbon. Eh, mais c'est un farmer de... C'est un malade, lui, hein. Surtout, tu l'as lancé quand, le nom du serve ? Euh, j'ai lancé à 18h. Non, mais il a dû être au courant, c'est pas possible, là. Eh, mais tu l'as dit à qui, à part moi ? Moi, de... Non, non, mais je l'ai lancé en public. Début de la vidéo de Tog pour l'annonce du serveur. Quand tu crées ton personnage, on voit le nom du serveur. Ah merde. Ah, je me suis raté, quoi. Ouais, mais ça veut quand même dire que le mec, en 2-3 jours, il a voulu s'y préparer, quoi. Ouais. En train, copine. Ouais, c'est pour ça que j'allais péter, hein. Voilà, on l'aide juste ouvert, on fera les courses une autre fois. Ouais, en vrai, faudrait pas faire tous les allers-retours maintenant. Mais... Parce que... Moi, j'ai vraiment envie de le mettre à terre, celui-là, là. Quand même. Alors du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a déjà fait un aller-retour avec ce qu'on a pu prendre. On est allé tamer deux autres Argentavis. On est revenu avec Sarky. Et on est allé finir notre meilleur ennemi, Shadow de la tribu anti-Togmar. Comment je n'aurais pas cru qu'il y allait avoir des tribus anti-Togmar qui allaient venir ? J'en ai appelé à l'humanité, tout simplement. Des viewers. De vous. Et en fin de compte, eh ben, on a été trahis. Et au plus profond de moi, cette blessure est inscrite à tout jamais. Bref, voilà comment on répare cette blessure. La violence, entraîne la violence. Le cercle sans fin. On est revenu avec une armée. On va pouvoir tout prendre. Voilà. C'est lui le coupable, Sarky. C'est ici ? Ouais. Et là, tu vois qu'en fait, le mec, il a farmé comme un bâtard. En plus de tout, quoi. Et encore, on a pris des trucs. Ouais. J'avoue, c'est un peu vite, là. Il va être dégoûté. Parce que franchement, farmer tout ça tout seul... Par contre, les machins, là... Yo, les Argentes. Possez-vous tous. Je crois que c'est fini. On a tout vidé, là. Tiens, Shadow. Pour le Roi. Wouah. Putain, l'armore, l'armore a pas pris. Attention. Il y avait des trucs dans l'armore, ou quoi ? Attention, je l'envoie à une grotte. Oh, là, c'est parti. Attention, 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 il y en a encore une. Oh, putain, mais il prend que dalle. Attends, je vais en envoyer d'autres. C'est bon, tu l'as pété. Ah ouais. C'est bon, je l'ai pété. C'est bon, je l'ai pété. Ah ouais. C'est bon, je l'ai pété. C'est bon ça pour ça. C'est vrai ? Il est quête mal dedans. Putain, je rousse. Ouais, c'est décevant. Il fait que ta gueule. Et j'ai pété le lit, du coup. Vas-y, fais chier. Noni ! Viens, j'ai rajouté une. Viens, je mûle. Si vous arrêtez, je rigole. J'ai mis ce que j'en ai mis au milieu des quatre argentes. Yo, c'est bon, les gars. Vous pouvez vous poser. J'ai pas fait exprès, désolé. J'ai caillé là, le type. Et oui, les ennemis de l'Alliance disparaissent. Donc, on l'a rasé à 100%. Histoire de le décourager parce que bon. Déjà qu'il y a plein de joueurs qui sont sur ce serveur qui ne savent pas qu'on existe, mais qui ont envie de nous raid, forcément. En plus, il y en a qui nous focus. Donc, on a préféré, tout simplement, faire de ce joueur une histoire ancienne. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'on a découvert quelque chose d'exceptionnel. Un radeau abandonné avec des ressources incroyables dedans. Donc, on y est allé. Lord Sax a crafté ce qu'il fallait crafter parce qu'il y avait tout dessus pour crafter. Je ne sais pas d'où ça sort. Vraiment, je n'ai aucune idée d'où sort ce radeau. Donc, on a eu beaucoup de chances de le trouver. En early game comme ça, ça nous a fait gagner au moins deux heures de forme, voire plus. Pour tout ce qui concerne les défenses de la base, vous allez voir ce qu'il y avait dedans, ce qu'on a pu faire avec. On a eu énormément de chances de trouver ça. Et vous allez voir que la chance ne s'arrête pas là. Sur le retour, on a aussi trouvé un autre radeau abandonné. Et vous allez voir ce qu'il y a dedans. C'était aussi pas mal du tout. Qu'est-ce qu'il a pris ? Qu'est-ce qu'il a trouvé ? Sur son chemin, ce voleur. Il n'y a rien. C'est le crafteur. Ah merde, j'ai tout sur moi ? Alors, regarde ce que j'ai crafté. Alors, qu'est-ce qu'il a crafté ? Oh ! Oh ! Ah bah oui, c'est pas mal. Oh, mais ça ne s'arrête jamais. Ouais, non, c'est pas mal. Ça va être dissuasif, on va dire. Ouais, histoire de tenir cette nuit, d'en rajouter. Ouais. Il ne faut pas laisser des radeaux tout équiper. Ah oui, j'ai trouvé ça aussi. Regarde. Si les mecs sont motivés. Alors, tu poses là. T'ouvres la première et tu fais tes courses. La première, la première. Oh ! Et tu fais tes courses. Oh mon dieu ! Quoi ? Métal. Allez, il est tombé dans l'eau, lui. Il s'est désarcené et il est tombé dans l'eau. Allez, c'est rien ça, c'est que l'apéro. Oh ! Putain. Regarde la première armoire, je vois. Tu vas voir. Ah bah oui, là on fait les courses. On fait 600 allers-retours. Est-ce qu'il peut être pétale ? Est-ce qu'on peut le pétale ? Bah ouais, si on pouvait le ramener directement. 12 jours. C'est dans 12 heures. Minute, heure, ouais. 12 heures ! Demain, on peut le récupérer et l'amener à la base. Ah ouais, clairement. Ah ouais, on fait ça, ouais. Vas-y. On sait ce qu'on a à faire le moins. Bah j'espère que tu seras toujours là, quoi. Ouais, y'a pas de raison. Donc là, avec tout ça, on s'est mis vraiment super bien pour le premier jour. Lord Sax est reparti en vitesse pour préparer la base parce qu'à ce moment-là, il commence à se faire très tard. Donc il a commencé à poser des tourelles, à agrandir la base, à poser les centres d'usinage et tout ce qu'il faut pour atteindre un niveau technologique supérieur, tout simplement. Et pour clôturer ce dernier jour, on est allé repérer la base de la tribu dont on a parlé dans l'épisode 1, qui a déjà attaqué les membres de l'Alliance et tué leurs dinos. Donc on est allé la repérer en vue de planifier le premier gros raid qui va arriver très prochainement et qui va vraiment être sympathique à regarder. Vous verrez ça. Bon, je vous laisse avec l'espionnage. Est-ce qu'on en a pensé ? Quelles sont les faiblesses qu'on a déjà réussi à avoir ? C'est Tribe of Myceria. Ah ouais, 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 ouais. Y'a un broteau chez eux, là ? J'ai mis une avancée, quand même. Non, c'est juste des bévots. Non, ils ont que des bévots, hein. Donc ça, pour l'instant. Ça, une grenade, ça pète, y'a pas de soucis. Non, y'a rien à l'intérieur. Aïe ! Non, mais parce qu'ils se sont mis dans le... Moi aussi, ça, je le fais. Ils se sont mis dans les constructions du jeu de base. Ouais, 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 j'avais pas vu. Ouais, y'a des structures en fer. Ouais, moi aussi, je le fais ça. Mais par contre, y'a pas de défense, à mon avis. Alors, vu. Si, y'a des tourelles, si, si, y'a des tourelles. Y'a de la tourelle, déjà ? Ouais, y'a trois tourelles, pour l'instant. Mais ils sont cons. Ah, c'est bon, ouais, je les vois. Elles ont aucun angle, c'est des... Ouais, ouais, ils sont cons, hein. Là, tu te poses au-dessus. Je les vois pas. Là, tu les pètes. Ouais. Les tourelles, elles sont posées sur les fondations, enfin. Je sais pas si y'a une... Ouais, je les vois. Un mec qui sort, hein. Je crois qu'il y a un mec qui est sorti. Bon, vas-y, avec le tracé, hein. Bah, eux, il va falloir les péter vite, en vrai. Non, non, c'est un petit sauvage. Ouais, non, mais les tourelles qu'ils ont mis, easy. On se met au-dessus. Elles ont pas la range et on laisse tomber les grenades. Ils ont un argent, toi aussi, je crois. Y'a même pas besoin de lance-roquettes. Y'a besoin de rien du tout. Bon, c'est vrai que le repérage n'a pas duré très longtemps. Mais ça sert à rien de tirer des plans sur la comète, parce qu'on les raidera le lendemain. Donc, la base peut encore évoluer. Mais, on va les raider. Donc, prochaine vidéo, gros raid en prévision. Bon, là, vous voyez que je suis dans la base. Il est clair qu'elle a un petit peu avancé. Y'a quelques tourelles en bas qu'on ne voit pas encore. Mais je vous ferai une présentation de la base quand elle aura beaucoup avancé, qu'il y aura beaucoup de changements. Voilà, c'était notre jour 1 sur Ark. Je pense qu'on a pas mal avancé. Donc, si la vidéo vous a plu, le petit pouce bleu, l'abonnement et le commentaire, évidemment. Et moi, tout ce qu'il me reste à vous dire, c'est... Tchuss tout le monde ! Sous-titrage ST' 501